sont là, en train de danser pour eux, en train de jouer un match à leurs intérêts. Eux, ils applaudissent pour voir si vous perdez. Non, mais les gars, vous êtes sérieux ? C'est ça, c'est cette image. Non. Non, 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 les gars. Non. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas des gens de peu près. Ça veut dire que... Eh, maître Roland-Dieu, l'intelligence vous a même fait quoi, les gars ? Parce que c'est ça aussi. L'homme périphote de connaissances. Aujourd'hui, il y a des vieux dogmes qui ont fabriqué des zombies. Il va falloir décoincer les cerveaux. C'est pour ça qu'on a la clinique. C'est pour décoincer les cerveaux et envoyer des messages bien précis. Ne soyez pas ce peuple qui est comme les gens d'un restaurant, comme si vous êtes parti, vous asseoir dans un restaurant et vous commandez le changement. Oh, le changement, ce n'est pas bien cuit. Ah, le changement, si portez les chaussures qui sont vraiment... Moi, je veux d'autres types de changement aussi. Ça veut dire que vous êtes prince. Non. Ce n'est pas l'opposition qui change un peuple. Un pays. Ce n'est pas l'opposition qui amène le changement dans un pays. C'est le peuple. Quand il faut dire le changement, ce n'est plus le travail de l'opposition. Quand il faut dire le changement, ça devient le travail du peuple. Allez les enfants, des cœurs, des cœurs encore pour mettre Roland Jow. Et ne regardez pas beaucoup les histoires qui peuvent vous décourager. Non. Les petits infamés, vous allez en croiser encore des masses. La constance n'est pas donnée à n'importe qui. Être constant, savoir où on va être précis. Prendre du bonheur à souffrir. Être sûr et certain que souffrir pour son peuple est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ok, les enfants. C'est le luxe des rois. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut comprendre beaucoup de choses. Mais gardez en mémoire que ce n'est pas l'opposition ou les partis d'opposition qui apportent le changement dans un pays. C'est le peuple. Notre destin. Notre destin. Et entre nos mains. On peut décider que c'est demain, c'est demain. On peut décider que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On peut décider que c'est quand, c'est quand. Parce que les lions, c'est nous. Ils essayent juste de nous le faire oublier. En nous empoisonnant à l'esprit des faiblesses. Des faiblesses. Des poisons de la faiblesse. De la corruption. Des choses qui baissent même l'énergie et le charisme. Merci à tous ces gens. Cette nouvelle génération ne sera pas comme les précédentes. De cinq ans. Et parfois, vous-même, vous allez vous dire. Oh, ils ont déjà pris le Sénat. Quel Sénat est plus fort que le peuple ? Dans les vieux machins. La vieille chambre que vous voyez là. C'est ça qui vous fait peur. Niak. Si Niak vous fait peur. Niak peut paralyser les opposants. Parce qu'ils sont dans le système politique. Mais Niak ne peut pas paralyser le peuple. Cavalier, pareil. Pareil. Donc, c'est le peuple qui donne la force. Et c'est le peuple qui libère un pays. C'est pour ça que ces gouvernants se sont battus toute la vie. Pour vous cantonner dans le rang des populations. Des populations qui attendent l'eau. Qui attendent le courant. Qui attendent tout. Des hommes politiques. Qui sont bloqués. Qui ont les élites. Qui ont les représentants. C'est-à-dire que c'est terrible. Et du coup, vous ne servez à rien au pays. Je le répète. Est-ce que vous avez partagé ? Non, les enfants. Faites pas les malins. Faites pas les malins. Parce que la leçon est claire. Quand je vous dis qu'on est le bloc populaire. C'est parce que je sais. Que quoi qu'il arrive, c'est le peuple. Et il faut qu'on devienne un peuple. Parce que tout ce qu'on parle là. C'est pour nous dire, les gars. Devenons un peuple. Et. C'est libérons-nous. De ces choses. Libérons-nous des tribus. Libérons-nous des ethnies. Libérons-nous de ces choses. On ne peut pas être plus étonne. Que Camerounais, c'est un danger. On ne peut pas être plus bassa. Que Camerounais, c'est un danger. On ne peut pas choisir un parti politique. En fonction de son ethnie. C'est un danger, les enfants. Comme celui qu'on appelle, regardez notre gogol de Angomé. Ce n'est pas la peine. Parce que ce que Maître Roland-Dieu vient de dire devrait être imprimé dans chaque esprit. Ce n'est pas l'opposition qui change un peuple. Ce n'est pas l'opposition qui donne le changement. C'est comme si vous, le peuple, vous êtes assis sur les gradins. Ça dit que le peuple Camerounais se comporte comme si ils étaient les spectateurs. Et c'est ça que je vous dis tous les jours. Arrêtez d'être les spectateurs de vos vies. Ça dit qu'ils sont comme si ils sont sur les gradins. Et les opposants sont là, en train de danser pour eux, en train de jouer un match à leurs intérêts. Eux, ils applaudissent pour voir si vous perdez. Non, mais les gars, vous êtes sérieux. C'est ça, c'est cette image. Non. Non, 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 les gars. On encadre le peuple. Et nous, quand on passe tout notre temps, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez des gens qui disent, ils nous demandent d'aller marcher et ils laissent eux-mêmes leurs enfants dans la maison. Vous voyez tous ces petits mécanismes, ce ne sont plus les graines qu'on a fait pousser dans nos esprits. Ces petites graines sont devenues de gros baobas qui nous ont empêchés même de réfléchir. Ça dit qu'on a réussi à intégrer dans nos têtes que non, que les opposants aillent marcher. Donc, quand il a l'eau, il a le courant, il a l'électricité. Mais tu estimes que c'est lui qui doit aller marcher pour que toi, tu aies l'eau, le courant et l'électricité. S'il ne parle pas, tu dis qu'on l'a acheté. Et quand il sort, il te dit que non, toi, tu lui dis qu'il veut le pouvoir, toi, tu ne veux pas marcher pour lui. À la fin, tu es le prototype, le zombie fabriqué par Pumba. Ça dit que tu es taillé à la mesure de cent ans de pouvoir. Ça dit que tu es vraiment la forme, tu es la forme aboutie que Pumba fabrique pour pouvoir faire ça. Même si on dit que c'est sa momie qui dirige, toi, tu es suffisamment cuit pour dire oui. Tu es suffisamment cuit pour dire oui. Alors, nous sommes rentrés dans le cycle du serpent qui se mord la queue parce que nous sommes restés dans les gradins. La peur de descendre au stade. On veut voir nos enfants grandir. La lâcheté est entrée. La couardise est entrée. Vous voulez voir les enfants grandir dans la misère. Vous n'êtes même pas capable de marcher pour que ces enfants aient l'eau. Vous voulez voir les enfants grandir, les enfants pour qui vous n'êtes même pas capable de vous lever pour l'électricité ou pour la santé. On a volé l'enfant, le foetus, le cordon ombilical, l'eau majeure d'une enfant à la cantine. À part elle et sa famille, personne ne s'en occupe. La marie, les personnes ne s'en occupent. Vous voulez... Et si un opposant vient parler, on va dire récupération politique parce que le peuple a abandonné. Le peuple a abandonné. Le peuple a trouvé que sa place est sur les gradins. C'est-à-dire qu'eux sont là qu'on doit aller les draguer. Non, les enfants. Non, les enfants. Je suis désolé. C'est pour ça que c'est un peu bizarre aujourd'hui pour moi de continuer de vous dire allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est comme si on parlait à des enfants de 5 ans. Et parfois vous-même vous allez vous dire oh, ils ont déjà pris le Sénat. Quel Sénat est plus fort que le peuple ? Dans les vieux machins, la vieille chambre que vous voyez là. C'est ça qui vous fait peur. Niade. Si niade vous fait peur, Niade peut paralyser les opposants parce qu'ils sont dans le système politique mais niade ne peut pas paralyser le peuple. Sam, je le connais. Depuis une vingtaine, une petite vingtaine d'années. On se connaît. Alors je ne peux pas cacher aussi devant vous ma déception. mon énorme déception qui frise le dégoût. Moi je suis dégoûté et dépité. Et je me sens floué et trahi. Je vais vous dire, oui je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliquer. Quand on s'est battu autant, avec autant de véhémence, de volonté, avec autant d'acuité sur des questions qui engagent le devenir du Cameroun, il est un journaliste d'abord. Et on l'a vu à l'oeuvre. On ne peut pas, du jour au lendemain comme ça là, ériger la transhumance idéologique et principielle en mode de fonctionnement. Ce qui arrive aujourd'hui avec Sam, malheureusement on le voit très souvent au Cameroun. La malchance que tu as mon cher ami, c'est qu'il y a des documents. On a vu d'autres faire à peu près comme toi et il n'y a rien pour montrer qu'ils ont dit des choses et qu'aujourd'hui ça prête à faire le contraire de ce qu'ils ont dit. Moi je crois qu'à un moment, ça décourage ceux qui croient. Ça décourage ceux qui espèrent. Monsieur Maître parlait tout à l'heure de l'espoir. Ça décourage ceux qui espèrent voir un Cameroun différent où des gens se battent pour des idées. Pas parce qu'ils veulent à un moment. Parce que l'impression que tu donnes aujourd'hui c'est qu'on ne t'a pas fait de la place au MRC, on ne t'a pas fait de la place ailleurs. Tu es parti, tu cherches un endroit où tu pourras enfin... Ça frise le mercantilisme politique et moi je trouve ça à ce niveau regrettable. La question du changement dans un pays, je suis désolé je suis désolé qu'on donne l'impression au peuple camerounais que c'est une question qui concerne sinon exclusivement mais l'opposition. Non, ce n'est pas l'opposition qui change un pays, c'est son, c'est le peuple qui change un pays. La plupart des hommes politiques que vous mettez à l'index sont ceux qui ont pu malgré la difficulté du contexte relativement réussi. C'est-à-dire que s'ils devaient se battre pour eux-mêmes, ils ne seraient pas nécessaires. Ils se battent davantage pour le peuple qui malheureusement dans le contexte camerounais ne comprend pas encore qu'il a sa partition à jouer. Je finis juste avec une image, on va parler du football. Le peuple camerounais se considère comme étant dans les gradins et les opposants sur le terrain jouant un match dans leur intérêt à eux. Ce qu'ils ne savent pas c'est que c'est eux qui doivent être sur le terrain et les opposants doivent simplement être ceux qui les accompagnent afin de marquer les buts contre les amis de monsieur, les nouveaux amis de monsieur Sam Sévéran en gauche. Arrêtons de faire croire au peuple camerounais que leur place c'est au chaud dans les gradins. C'est comme si vous faisiez la commande du changement dans un restaurant et vous disiez mais ce qu'ils ne savent pas c'est que c'est eux qui doivent être sur le terrain et les opposants doivent simplement être ceux qui les accompagnent afin de marquer les buts contre les amis de monsieur, les nouveaux amis de monsieur Sam Sévéran en gauche. Arrêtons de faire croire au peuple camerounais que leur place c'est au chaud dans les gradins. C'est comme si vous faisiez la commande du changement dans un restaurant vous disiez mais qu'est-ce que les opposants attendent pour nous servir le changement qu'on a commandé ? Il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de cuve, mais ça crène. Jean, j'en suis la question sur la question. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous ne pouvez pas savoir comment j'adore la connaissance. J'aime me nourrir de la connaissance. Et là, ce que Roland Ongjo vient de faire, il vient de nourrir mon âme. Quelque chose que vous devez partager avec force et puissance. Ce n'est pas l'opposition qui change un pays. Tout le temps qu'on est resté là assis en train d'attendre l'opposant prodige. Maître Roland Ongjo, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour comprendre. Il n'est jamais trop tard pour partager. L'une des choses qui a bloqué le pays dans cette situation, c'est parce que oui, on a cru à un moment que c'était à l'opposition. C'était eux qui devaient changer le pays. Que la place du peuple c'est sur les gradins. Que ce sont les hommes politiques qui doivent aller marcher dans la rue pour revendiquer l'eau et le courant pendant que le peuple ils sont là. Et c'est ce qui nous était arrivé en 2018 parce que nous on était une poignée mais la majorité des gens ils marchaient et nous on était en train de marcher pour l'eau et le courant. Alors on n'avance pas. Il n'est jamais trop tard mon yo-yo mets-toi là. Il n'est jamais trop tard pour apprendre les enfants. Nous sommes à la clinique et construire le peuple dont nous avons besoin pour pouvoir mener le combat du changement qui est le nôtre parce que si on ne devient pas un peuple si on continue de demeurer ces populations qui attendent tout de l'opposition parce que c'est la population qui attendent les choses des partis politiques. Le peuple lui impose les choses aux partis politiques. Le peuple lui s'impose. L'opposition encadre le peuple. Et nous quand on passe tout notre temps jusqu'à aujourd'hui vous voyez des gens qui nous demandent d'entendent – Sous-titrage FR 2021